C'est avec plaisir que nous vous recevons donc dans les rendez-vous de la DCM. Nos premiers invités sont là, le prophète Anne Brekébal avec son interprète appitré, Madame Bleu Agnès, bonjour. Bonjour à vous Madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes avec nous pour parler de 7 jours de prière, du miracle et de révélation prophétique du lundi 13 au dimanche 19 avril à Marc-Horé. Oui, oui. Amen. Amen. Je salue tout le monde, du plus grand jusqu'au plus petit. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tous les travailleurs. Ce matin, tu regardes le prophète Anne Brekébal. J'avais dit qu'il aura une grande directive. Le monsieur qui a arrêté là, il avait le sida. Et voici le résultat. Dieu au travers de lui a guéri la personne. Elle avait un fibrome. Et Dieu au travers des directives du prophète, elle a eu la guérison du fibrome. Le prophète Anne Brekébal. Tout ce que je fais, c'est-à-dire qu'il était presque mort et il l'a envoyé à l'église. Dieu au travers de mort, il a retrouvé l'essence. Christ, il est tout puissant. Tout ce qui est gâté. Il s'est levé. Vous pouvez bien montrer l'image. Le jeune homme s'est relevé. Et on l'a transporté dans un véhicule. Le docteur a dit que vraiment il pouvait le faire. Mais Jésus était puissant pour changer les choses. Vous voyez ce que j'ai envie. Je fais un programme avec 7 jours. C'est un directif spirituel. Tu vois, tu vas penser que c'est une simple bougie. Mais à partir d'aujourd'hui, Kadima, c'est pour faire des directives spirituelles. Tu veux la promotion. Ou bien tu veux le pouvoir. Ou bien tu veux te marier. Tu veux travailler. Tu veux l'argent. Tu veux voyager. Tu veux que Dieu t'aille. Viens me voir aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est un grand programme que je commence. Je commence à 14h. 14h. Jusqu'à 20h30. Je finis avec 20h30. Si tu ne viens pas vite, tu n'auras vraiment pas de place. C'est à ma courrie. En face de la pharmacie. Tout ce que je fais, c'est spirituel. Le pouvoir. Se trouve dans mon sang. Je suis né avec. Ça fait 31 ans que je suis dans le ministère. C'est la force. Jésus m'a donné. Mais il va tout oublier. Et donc je vis tout le monde. Tu es malade. Ton travail est égal. Tu n'arrives pas à te marier. Il n'y a pas l'argent. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Croise-moi ma courrie. C'est à 14h. Jusqu'à 20h30. Il lui a donné des directives spirituelles à tout le monde. Et ce matin, c'est la réception. La réception continue. Il va recevoir un an. Pour Fight Unbreakable, pourquoi il a choisi de venir en Côte d'Ivoire et pas au Ghana ? Je pense qu'il y a des âmes aussi à sauver au Ghana. Mais il y a des âmes aussi à sauver au Ghana. Il comprend un peu le français. Mais il y a des âmes aussi à sauver au Ghana. Le prophète a 43 églises au Ghana. Il y a des bishops, il y a des prophètes qui s'occupent des églises. Et un jour, il y a environ deux ans de cela, et Dieu m'a dit, « Va en Côte d'Ivoire. » Et il y a beaucoup de choses à faire là-là. « Va faire pour moi. » Comme cela, je suis venue. Et quand je suis arrivée, Dieu a délivré beaucoup de personnes qui avaient des problèmes. Et ça fait environ deux ans que je suis en Côte d'Ivoire. J'ai trois branches en Côte d'Ivoire ici. Et là où il n'y a personne vraiment dans mes églises, c'est au moins 300 personnes. Christ a l'œuvrier, travaille, fait son travail. Le nom de cette église, c'est plus ? « Destiny Foundation Prime Minister International. » C'est le ministère international de prière pour la fondation de la destinée. Voilà, c'est le nom du ministère. C'est le fond de la destinée. Il y a là qui est, une Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui m'a envoyée. D'accord. Et donc quand Dieu t'envoie, tu veux ou tu ne veux pas ou tu es obligé d'obéir pour partir. C'est cela que je suis venu dans ce pays. Et donc tous ceux qui vont venir ce soir vont repartir avec la joie. Je veux des gens qui veulent la promotion ou bien qui veulent le pouvoir. Très bien. Tout le monde. Le pouvoir. Alors, madame Béoué Agnès, les contacts, s'il vous plaît. Les contacts, je voulais rappeler que c'est un programme sur une semaine. Il y a le programme. Le prophète dit, il veut spécialement les personnes qui sont à la richesse d'enfants. Quand on dit enfants, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a les hommes aussi qui sont à la richesse d'enfants. Et donc toutes les personnes en quête d'enfants sont les bienvenues. C'est spécialement pour eux ce programme. Et j'aimerais rappeler que tous ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent venir. Nous avons des matelas, nous avons des chambres. Ils peuvent dormir. Et à la fin du programme, repartir. C'est gratuit. Il y a des gens qui appellent pour savoir si on paye. On ne paye rien. Seulement dans la maison de Dieu, il faut faire des offrandes. C'est seulement ton offrande que tu vas prêter. Sinon, les matelas, les chambres sont à la disposition de tous ceux qui vont venir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Nos contacts. Vous avez donné les contacts ? Non, c'est maintenant que je vais donner les contacts. C'est le 75-02-23-72. Le 75-02-23-72. Et le 49-00-55-49. Le 49-00-55-49. Ce sont les nœuds. Merci. Bonne journée. Merci. Voilà tout de suite une variété. Sous-titrage ST' 501